Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'accueille Emmanuel d'Effet Eureka qui va se présenter parce qu'il a un parcours intéressant qui va parler à beaucoup d'entre vous et qui va montrer que comme pas tout est possible. Alors bonjour Emmanuel. Bonjour Muriel et bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir Muriel aujourd'hui. Alors moi j'ai travaillé dix ans en entreprise avant de me reconvertir en 2018 en tant que professeur des écoles et je pense que comme pour un peu tout le monde mes débuts dans le métier ont été assez difficiles et c'est en fait ce constat et mes premières expériences en tant que professeur des écoles qui m'ont donné envie de lancer le projet Effet Eureka dont on pourra parler tout à l'heure. Exactement, alors raconte-nous justement donc tu as rencontré des difficultés et du coup tu t'es dit qu'est-ce que je pourrais mettre en place parce que je suis sûrement pas seule à rencontrer ces difficultés, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour aider ceux qui les rencontrent et comment est-ce que tu as procédé pour avancer j'imagine pas à pas de façon très pragmatique jusqu'à développer quelque chose qui maintenant est très conséquent. Merci, on en est encore au balbutiement mais c'est vrai qu'on grandit étape par étape et en fait je pense que le mieux c'est de partager peut-être mon écran et puis de vous montrer une petite vidéo. C'est une vidéo de moi dans une situation inhabituelle. Je la joue, tu vois bien Muriel ? On voit bien, c'est super. Super, je reprends le partage, je sais pas si... Ah non, là par contre tu vois peut-être plus. Si, si, je vois encore, tout va bien. Ok, tout va bien. Alors, tac, voilà. Donc là, j'essaye de faire du wakeboard pour la toute première fois. Alors, par contre, c'est en image fixe chez moi. Ah, c'est en image fixe. Alors, attends, je vais repartager. Tac, nouveau partage. Voilà, voilà. Est-ce que là, ça devrait être bon ? Voilà. Là, ça devrait bouger un tout petit peu. Magnifique. Donc là, c'est ma toute première fois en train de faire du wakeboard et on va dire que voilà, voilà à quoi ressemblaient mes premiers jours dans ma salle de classe. Et en fait, je me sentais pas du tout à la hauteur des attentes quand on voit le résultat de cette première session de wakeboard. Je savais pas comment gérer une classe de 30 enfants. Moi, en fait, quand je suis arrivé, j'ai passé le concours en candidat libre, donc je travaillais à côté. Et puis, en fait, le 25 août, je travaillais encore en entreprise, assis à mon bureau à faire des tableaux Excel. Et puis, le 2 septembre, je me retrouve dans une salle de classe avec 30 élèves de CM2. Et donc, tu imagines un petit peu le résultat que tu as pu observer. Ça ressemblait un petit peu à ça. J'imagine pas parce que j'ai vécu la même chose, parce que moi, j'ai été prise sur liste complémentaire en sortant aussi d'un autre boulot. Et pareil, du jour au lendemain, en arrivant en classe. Je sais pas si toi, tu as eu une formation après, mais moi, j'ai eu l'occasion de faire l'IFM l'année d'après. Et là, pendant toute l'année d'IFM, je me suis dit, ah ouais, j'ai quand même vraiment fait de la merde l'année dernière. C'était exactement ça, en fait. C'était en alternance, du coup, deux jours en classe et puis deux jours à l'école des profs. Et ce qui me rassurait, c'était de voir que mes collègues se posaient les mêmes questions que moi et en fait, que j'étais pas tout seul dans cette situation à me dire, comment est-ce que je fais pour gérer au départ ? Tu sais, tu es très concentré sur la gestion de classe ? Et puis, comment on fait quand on a 30 élèves ? Comment on réagit face à certains comportements ? On n'a pas en fait trouvé sa posture, en fait. Et donc ça, c'est vraiment tout un travail qui demande beaucoup de temps. Et voilà, je me sentais vraiment pas du tout à la hauteur. Et en fait, c'est de là qu'est né Effet Eureka. On a vraiment une image du métier quand on arrive. Et puis après, on arrive, on est confronté un peu à la réalité. Ouais, c'est clair que c'est assez… Enfin, voilà. Ouais, ouais. Non, mais moi, je pense que j'avais pas vu des enfants de 10 ans depuis que j'avais moi-même 10 ans. Donc forcément, j'avais aucune idée de… Enfin, je… Voilà. Je savais pas. Je savais pas. Et c'est marrant parce qu'en fait, tous mes amis, lorsque je leur ai annoncé ma reconversion, m'ont dit « je te vois bien professeur, je t'ai toujours bien vu professeur ». En fait, c'était comme si ce métier, c'était quelque chose d'inné, quelque chose que t'avais. Soit t'étais un bon professeur à la base, soit… Bah non, quoi. Alors qu'en fait, enseigner, c'est un métier que tu apprends tout au long de sa vie. En fait, il est d'une richesse telle qu'on n'aura jamais de toute une vie pour en explorer toutes les facettes, pour en comprendre toutes les subtilités. Et c'est ça dont j'ai pris conscience assez rapidement. Parce que, ben voilà, ces constats m'ont amené à cette conclusion. Et donc, du coup, souvent, je repense à mes amis. Quand j'étais en galère dans la classe, je me disais, mais ils me disaient « mais je te vois bien prof, mes filles, voyez la classe maintenant ». Voilà, c'est pas possible, quoi. Donc, voilà, c'est un peu ce constat qui est à l'origine des ferruques qui, au départ, était sur le syndrome de l'imposteur. Parce que je me sentais pas à la place légitime. Et donc, c'est pour ça qu'à la base, c'était un projet autour du syndrome de l'imposteur. Et puis, il est arrivé quelque chose, c'est, on va passer à la vidéo d'après, qui est ma deuxième session de wakeboard. Alors là, c'est pas la même vidéo. Vous allez regarder. Voilà. Ah, c'est mieux. Assez mieux. Assez mieux, je tiens debout sur la planche. Alors, on voit quand même que la posture n'est pas idéale, mais disons que ça avance. Disons que ça avance. Et en fait, il y a un moment très précis dans la vidéo que j'aimerais vous partager. C'est ce moment-là. On va regarder, je vais faire une pause. Hop, voilà. C'est exactement ce moment-là. En fait, la personne qui était sur le côté, elle m'a dit un conseil, elle m'a donné un conseil et elle m'a dit « en fait, je tu as parti, ta planche a été toute droite et après, du coup, tu as plongé dans la flotte. » D'accord ? Ok. Donc là, la prochaine fois, tu vas mettre ta planche bien devant, tu vas bien te mettre en arrière et puis tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux. Et en fait, ça a fait un effet Eureka. L'effet Eureka, c'est ça en fait. C'est le moment où tu dis « Ah, c'est comme ça que ça marche. » Alors, ça veut pas dire que c'est parfait, mais ça m'a permis d'avancer. Et donc, du coup, voilà, on voit que ça y est, après, la planche est redevenue à peu près droite et après, je navigue comme je peux. En équilibre. En équilibre, toujours instable. Et puis voilà, on va dire qu'en ce moment, c'est à peu près comme ça que je me sens dans ma salle de classe. Donc voilà, il y a encore du progrès pour participer aux Jeux Olympiques. Mais voilà, disons qu'il y a quand même eu des progrès et c'est grâce à cette multitude de petits effets Eureka que finalement, j'arrive à avancer. Et pour donner un autre exemple de ce que c'est un effet Eureka, je vais vous partager mon tout dernier effet Eureka, alors qu'il n'a rien à voir du coup avec le wakeboard, qui est quelque chose qui est beaucoup plus en lien avec l'éducation. Donc, je vous partage ce schéma. En fait, ce schéma, il nous a été présenté par Sylvain Connac, qui l'a lui-même repris de Daniel Favre dans son livre « C'est son de démotiver les élèves ». Et en fait, quand il a fait ce schéma, ça m'a fait mais vraiment un effet Eureka. J'ai compris pourquoi je faisais ce que je faisais. Donc, ça m'a mis du temps parce que tu vois, on ne s'est pas toujours expliqué pourquoi tu as envie de faire prof, pourquoi tu as envie de te reconvertir, mais tu es bien dans ton métier, pourquoi tu as envie de changer, qu'est-ce que… Et donc, on se pose tout un tas de questions, on nous les pose et on n'a pas toujours une réponse très claire. Et donc, je me suis raccroché à… En fait, ce que j'aime bien, c'est créer des effets Eureka pour moi et les transmettre et voir la lumière qui brille dans les yeux de mes élèves. Et je me suis dit « C'est ça que je veux faire ». Mais je ne savais pas trop expliquer beaucoup plus que ça. Et puis, du coup, là, je vous partage l'effet Eureka que j'ai eu avec cette diapositive de Sylvain Connac qui, en fait, explique que l'apprentissage, il est aussi en lien avec nos émotions. Et qu'au départ, avant que je devienne prof, quand j'étais devant mon bureau sur Excel, en fait, tout allait bien. Je ne savais pas que je ne savais pas, en fait. Et voilà, on me dit « Bon, tu vas être prof, ok, allons-y, pas de problème, on va voir ce que ça donne. » Mais bon, tout allait bien, je ne savais pas que je ne savais pas. Et puis, après… Là, c'est le tonjon dans le grand bain. C'est le tonjon dans le grand bain, je sais que je ne sais pas, tu vois, c'est exactement ce que tu as vu dans le whiteboard. C'est exactement ce que tu as vu dans le whiteboard. Et puis, il y a un moment où quelqu'un te dit quelque chose, où tu as un conseil, où tu as un effet Eureka, où ça y est, tu dis « Ah, je sais, j'ai compris ». Et là, dans l'exemple du whiteboard, c'était tout simplement la planche qui s'est un petit peu relevé, le petit conseil. Mais voilà. Et donc, c'est ce moment-là, moi, que j'adore. C'est ce moment-là où tu dis « Ah, je suis dans le trou ». Et là, on peut dire que le trou, il est bien profond quand tu démarres dans le métier. Et puis, voilà. À un moment, on se dit « Ah tiens, je relève un petit peu la tête. Alors, on ne va peut-être pas aller jusqu'à si positif que ça. » Mais voilà, on relève un petit peu la tête. Et puis, on se rend compte que, oui, c'est un métier qui s'apprend et que c'est en continuant à l'explorer en permanence qu'on va petit à petit y arriver. Et le point qu'il a évoqué, qui était aussi très intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à l'effet Eureka. Après, ce qui va compter, c'est tout le temps de travail et de reprise et d'automatisation qui va faire que petit à petit, jour après jour, petit pas par petit pas, eh bien, on va réussir à devenir compétent et à ne plus se rendre compte de ce que l'on sait. Et voilà, ça me fait penser à, on va dire, mon cinquième jour dans ma nouvelle classe en tant qu'enseignant débutant. J'avais rendez-vous pour une journée de stage chez ma collègue de CE1. Et elle, ça faisait dix ans qu'elle était enseignante. Et puis, elle m'a dit, je ne sais pas vraiment ce que je peux t'apporter. Enfin, je ne vois pas ce que je peux t'apprendre. Et en fait, je me dis, mais ce n'est pas possible qu'elle me dise ça. Ça fait dix ans qu'elle est dans le métier. Elle a une connaissance du métier qui est tellement intégrée qu'en fait, ça y est, elle ne sait plus qu'elle sait, elle est compétente. Mais comme en plus, on est dans un savoir d'action où finalement, quand on est à la maison, on ne le met pas en œuvre où il est difficile à se rendre compte qu'on est toujours dans l'action, eh bien, elle avait du mal à mettre du mot sur tout ce qu'elle savait faire. Et puis évidemment, quand j'ai passé la journée avec elle, j'ai compris que j'avais encore beaucoup de choses à apprendre. Donc voilà, en fait, ce schéma-là, c'était, je pense, une bonne description un petit peu à la fois de mon parcours et puis de l'idée que j'avais et du plaisir en fait que je prenais en fait à exercer ce métier à travers tous les moments où on passe d'une situation un peu difficile vers un effet eureka. Voilà. Sympa, intéressant, intéressant. Et après, il y a l'autre étape, mais qui est d'ailleurs assez intéressante quand tu parles de l'enseignante qui ne savait pas forcément te dire ce qu'elle était capable de t'apporter. Mais il y a toute la métacognition et toute la prise justement de recul pour devenir après formateur aussi, qui est une autre étape. Et j'imagine que c'est une étape à laquelle tu te consacres régulièrement d'ailleurs. Oui, alors effectivement, c'est tout un, c'est moi, en fait, je me considère comme quelqu'un qui va en fait essayer de mettre en lien, de faire des rencontres et de pouvoir à travers ces rencontres, moi, apprendre et aussi partager ce que j'apprends. Voilà. Donc, c'est d'être ce lien finalement. Je pense que personne n'a une connaissance parfaite et complète et entière du métier et qu'en plus, chaque enseignant, chaque professionnel a sa propre personnalité et va l'exprimer dans sa classe de telle et telle manière. Et je me souviens quand, une fois, Delphine, avec qui je travaille sur le projet d'Effé Réca, elle a dit, mais en fait, Emmanuel, quel prof tu veux être ? Et moi, je lui avais dit, mais j'en sais rien. Je ne sais pas, tu vois. Au départ, je ne sais pas. Définir ton identité de prof. Voilà. Et en fait, avec les rencontres, avec le temps, en essayant, je me suis dit, ah à cette partie-là qu'à celle-là. Et en fait, en identifiant, on va dire, les valeurs ou ce qui me tenait vraiment à cœur, finalement, j'arrive maintenant à me forger une identité propre qui, je sais, ne sera pas la même que d'autres collègues. Et ce n'est pas grave. Et au contraire, c'est tant mieux parce que finalement, les élèves, dans leur parcours scolaire, auront la chance de rencontrer des professeurs avec différentes personnalités, différentes façons de voir les choses. Et ce sera pour eux une plus grande richesse. Donc voilà. Du coup, maintenant, je n'hésite plus à affirmer, on va dire, mes choix et puis à laisser ce qui me semble moins important de côté et puis vraiment à me consacrer sur ce qui, moi, me paraît essentiel, mais qui, on va dire, est propre et ne constitue pas une vérité. Donc, c'est la vérité pour moi, mais c'est la vérité. Ce n'est même pas ma vérité parce que je sais qu'en plus, elle peut évoluer avec le temps et à la manière dont je grandis. Tout à fait. Et ça, ça me touche beaucoup parce qu'effectivement, le groupe, c'est prof et si je me réinventais, parce que je pense que, d'ailleurs, c'est une des bonnes façons, à mon avis, de vivre son métier de prof, c'est de se réinventer chaque jour, de s'adapter à nos propres évolutions personnelles parce qu'on en a, de s'adapter aussi aux évolutions des enfants, de s'adapter aux nouvelles pédagogies ou techniques qu'on peut découvrir par les neurosciences, par exemple. Voilà. Donc, je pense que c'est, comme tu dis, même nous, on peut encore, en tant qu'enseignants, avoir des effets eureka en découvrant des nouvelles pratiques, en étant, moi, j'appelle ça un peu la nouvelle frontière pour aller à la recherche de sa nouvelle frontière pédagogique. Oui, c'est clair. Pour moi, c'est une exploration permanente. C'est une exploration permanente. Et en plus, chaque enfant est différent, apprend différemment. Donc, ce qui marche avec l'un ne va pas marcher avec l'autre. Et puis, parfois, on a un simple niveau. Parfois, on a un double niveau. Parfois, on a 20 élèves. Parfois, on a 30 élèves. Parfois, on a des situations plus faciles que d'autres. Et donc, finalement, il faut en permanence se réinventer. Et puis, parfois, ce qui me surprend aussi beaucoup, c'est que parfois, on passe beaucoup de temps en préparant une séance. Et puis, d'un coup, ça ne fait rien. Il n'y a rien du tout. Rien du tout. Aucune réaction. Pourquoi je me suis donné tant de mal ? Et puis, des fois, on dit, je vais juste proposer ce que j'ai fait. Ce n'est peut-être pas grand chose, mais on va voir. Et puis, ça prend. Et donc, on est aussi surpris parfois par la réaction. En grandissant et en faisant ce qu'on fait avec conviction, on grandit, on explore en permanence. Et puis, on se développe. Mais voilà, on a aussi la contrepartie. La contrepartie, c'est qu'on a aussi tellement de questions, tellement de doutes, en fait. Et c'est ça. Moi, je me sentais un imposteur au début de mon métier d'enseignant, mais je me sens encore souvent pas à la hauteur. Je me dis, mais voilà, moi, j'ai des élèves de CP. Quand je vois, je me dis, ben oui, mais est-ce que vraiment j'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui ? Qu'est-ce que j'aurais pu lui proposer d'autre ? Je n'ai pas réussi à consacrer autant de temps que je voulais dans la classe pour lui. Je n'arrive pas à différencier autant que je voudrais. Je sais que l'activité que je lui propose, ce n'est pas exactement celle-là dont il aurait besoin, mais en même temps, je n'ai pas eu le temps de voir, de gérer autrement. Donc, en fait, on a plein de doutes, de questions et de culpabilité qui arrivent en permanence. Et je trouve que ça, c'est un aspect qui n'est pas facile. On n'a pas le sentiment d'être toujours hyper efficace. Et donc, ça, ça nous gêne aussi dans notre… ça nous gêne aussi dans la sérénité. Voilà, du coup, on se dit comment… Aiguillonne pour ne pas chercher des solutions. Alors, du coup, aujourd'hui, tu es prof à temps plein, à temps partiel ou comment ça se passe ? Avec ta société à côté, comment ça se passe ? Voilà. Alors, moi, je suis à 75 %. Et donc, le vendredi est dédié… Enfin, voilà, après, j'ai 25 % qui me permettent de prendre du temps pour ma famille et puis de développer Effet Eureka. Voilà. Donc, Effet Eureka, en fait, l'objectif, c'est d'aider les enseignants à gagner en efficacité et en sérénité dans la pratique de notre métier. Et en fait, voilà, nous, on est toujours sur la poursuite de l'exploration de notre métier. Donc, c'est vraiment à travers des formations, des rencontres, des webinaires qu'on fait, en fait… C'est plutôt pour les nouveaux enseignants ? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, en fait. Je suis en train de lire un livre qui s'appelle « Comme un poisson dans ma classe », un livre de Vincent Paré. C'est tellement drôle parce que c'est le titre d'un de mes sujets en ce moment que je vais publier bientôt. Donc, voilà. Donc, tu vois, en fait, « Comme un poisson dans ma classe », c'est un livre de Vincent Paré qui est inspecteur de l'éducation nationale. Et à un moment, il dit « lâchez le pilote automatique ». Et c'est une de ses toutes premières phrases, « lâchez le pilote automatique » parce que, finalement, quand on a des enfants en bas âge, le temps qu'on peut allouer est forcément limité. On ne peut pas se réinventer de 100 % tous les ans. Donc, là, lui, il parle de pilotage automatique, donc de lâcher ça. Mais c'est pour ça qu'on ne s'adresse pas forcément à des enseignants qui ne sont que débutants. On s'adresse à des enseignants qui ont envie de, justement, de se réinventer, de se dire « tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de différent ? » Mais pas forcément dans « je veux tout réinventer de A à Z ». Enfin, moi, je pense qu'il faut y aller petit pas par petit pas. Et ce n'est pas la peine de révolutionner sa classe. Et voilà, il faut juste essayer de tendre vers ce qu'on a envie de faire. Mais en y allant doucement… Que les profs achètent sur leur temps personnel avec leur denier personnel, comment ça se passe ? Oui, alors déjà, on propose beaucoup de choses. Alors, attends, je vais reprendre le slide de présentation. En fait, Effet Eureka, ça commence par des petites vidéos de 5 minutes que je publie récemment sur un thème. Par exemple, on a eu un thème qui m'a beaucoup parlé qui disait « apprendre, c'est suspendre ». C'est-à-dire, c'est quoi ? C'est suspendre son geste spontané. Par exemple, quand tu écris 75, quand tu demandes aux élèves d'écrire sur la radio à 75, il y en a, ils vont entendre 60, ils vont tout de suite mettre un 6. Donc, apprendre, c'est suspendre. Et puis du coup, il y a 5 minutes sur ce thème-là. Et donc ça, c'est les petits pas, c'est les petites pastilles de 5 minutes pour aborder un point un petit peu spécifique. On peut les trouver où, ces pastilles ? Alors, on les trouve sur YouTube, en fait, ou sur effet-eureka.com. D'accord. On a le lien. Enfin, c'est la première… On mettra le lien sous l'interview. Super. Merci beaucoup. Et en fait, c'est vraiment la première brique d'effet-eureka pour juste proposer ces petites pastilles parce qu'on sait bien que dans des journées qui sont aussi chargées que les nôtres, on n'a pas forcément le temps de passer des heures et des heures à écouter des formations, des conférences, des webinaires, tout ça. Donc du coup, on commence par les petits pas. Et puis, la deuxième étape, ce sont les conférences. En fait, on organise deux conférences par an. Une qui aura lieu, la prochaine, qui aura lieu le 24 avril 2022. Et puis, une qui a lieu, généralement, c'est courant novembre. Et là, en fait, pendant une journée, on reçoit 6, 7 intervenants et qui nous parlent de différents aspects du métier de professeur. Donc voilà, on aura la chance d'avoir Vincent Paré. Donc ça, c'est super. On aura Kevin Guéguin qui nous parlera de la résolution de problèmes. Enfin voilà, on a plein d'intervenants différents sur une multitude de sujets pour qu'on se rende compte aussi de la richesse et de la diversité de notre métier. Et puis voilà, comme d'habitude, il y a certains intervenants qui vont parler plus à certains professeurs qui auront envie d'aller plus loin avec cet intervenant et à le suivre ou à lire un livre, etc. Et puis d'autres qui vont moins parler, mais au moins, on offrira une palette et une ouverture assez large. Voilà, moi, je tiens vraiment à ce que... Enfin voilà, on n'est pas la vérité, mais que chacun construise son chemin, sa propre aventure et puisse s'exprimer tel qu'il est lui pleinement dans sa classe. Et puis, la dernière étape, c'est les formations. Alors les formations, elles peuvent prendre deux... Enfin, on a... Et Féorica, c'est depuis quelques mois un organisme Calliopi. Bravo. Certifié Calliopi. C'est une démarche, bravo. Oui, c'est un certain... Voilà, c'est une certaine... Voilà, il y a de l'administratif. Mais voilà, moi, j'étais dans ce secteur-là avant ma reconversion, donc j'ai eu la chance que ça ne me fasse pas très peur. Et puis, voilà, je pense que c'est aussi important de préciser... Souvent, quand on voit... Enfin, là, moi, j'ai 25%. On dit, ça fait beaucoup de choses dans 25%, mais en fait, j'ai la chance d'être super bien entouré. Par exemple, pour les vidéos YouTube, je fais appel à un monteur vidéo. Pour le site Internet, j'ai une personne qui va plus gérer la partie hébergement, enfin, voilà, tous les problèmes techniques liés au nom de domaine et tout ça. J'ai Delphine avec qui, en fait, on a monté... Enfin, avec qui le projet a grandi et avec qui on travaille main dans la main dans pratiquement tout ce qu'on fait sur Féorica. Donc, du coup, on échange beaucoup et on réfléchit beaucoup ensemble à ce qu'on peut faire. Et puis, on va dire, c'est elle. Elle est professeure de CP et depuis 25 ans, elle est auteure d'une méthode de lecture. Et donc, en fait, c'est elle qui avait l'expérience. Et en fait, comme moi, je suis professeur en CP, c'est ça qui a fait notre rencontre. Et toutes les questions et tous les doutes que je t'ai partagé à l'instant, en fait, elle, elle m'a apporté aussi son expertise. En fait, cette expertise-là, on l'a mise dans une formation que l'on dédie au professeur de CP. Et puis, maintenant, on est en mesure de proposer des formations à des organismes type OPCO, en fait, des organismes qui financent les formations. Donc, voilà, on grandit petit à petit, étape par étape. Et c'est un beau projet. En tout cas, j'y prends beaucoup de plaisir. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les deux se nourrissent mutuellement. À la fois, mon métier et ce que je peux observer, me donnent des idées pour Féorica. Et puis, tiens, dans les Féorica, il y a pas mal de choses que je peux aussi reprendre dans mon métier. Donc, en fait, ça fait une belle, un bon lien. Et voilà, on espère que, nous, on est toujours centrés sur qu'est-ce que ça peut apporter de manière concrète dans la pratique du métier. Donc, moi, je suis un peu le gardien de ça. Les profs, ils peuvent avoir accès à tes formations soit en s'inscrivant à titre particulier, personnel, sur leur temps perso avec leur denier, soit s'ils sont dans peut-être une école privée sous contrat. À ce moment-là, il y a l'école qui va acheter cette formation parce que, comme vous êtes maintenant organisme certifié Calliope, ça leur est plus facile de financer ça. Voilà, exactement. En fait, c'est vrai que les… Oui, exactement. Exactement. D'accord. Exactement. Alors, on ne fait pas exactement les mêmes formations. pour l'un ou pour l'autre, mais c'est ça. Effectivement, il y a les deux options. Et vous avez des formations aussi en ligne, j'imagine ? Alors, la formation pour les professeurs de CP, elle est 100 % en ligne. D'accord. OK. Et les conférences pour y assister, donc celles pour le mois d'avril, on mettra aussi le lien parce que c'est peut-être un lien différent du lien général pour le site, donc on mettra les deux liens. Oui, avec plaisir. On mettra en commentaire ? Super. Eh bien, c'est parfait parce qu'effectivement, en fait, alors, c'est… La conférence, elle se déroule sur Zoom et l'inscription, elle est sur le site d'Effet Eureka. Donc, en fait, sur le site d'Effet Eureka, la premier bloc, c'est les petits pas et le deuxième bloc, c'est la conférence. Donc, normalement, justement, j'ai resimplifié toute la page d'accueil parce que, voilà, forcément, au fur et à mesure du temps, notre proposition évolue, on réfléchit. Et donc, là, voilà, vraiment simplifié, les petits pas, la conférence. Donc, normalement, avec Eureka.com, vous ne pouvez pas passer à côté soit des petits pas, soit de la conférence. En tout cas, c'est vraiment super de voir qu'il y a des enseignants qui, soit eux-mêmes, ont déjà été en reconversion, soit, en fait, se réinventent au quotidien, que ce soit dans le cadre, vraiment, de leur métier, parce qu'au départ, c'est ce qui t'a animé, soit même carrément à faire, justement, de leur expertise un complément d'activité, que ce soit financier ou simplement, ne serait-ce qu'intellectuel, quoi. Ça fait beaucoup de bien de voir ça. Oui, et puis, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi. Et puis, j'espère que ça aura parlé à beaucoup de professeurs, toutes les questions, tous les doutes que moi, je peux avoir. Et surtout, un message qui me semble important, c'est vrai qu'on est, nous, bienveillants toujours avec tout le monde. Et parfois, on oublie d'être doux avec nous-mêmes. Donc, voilà, soyons aussi doux avec nous-mêmes. On construit les choses petit pas par petit tas, petit pas. On continue d'explorer notre métier, mais voilà, en restant doux avec nous-mêmes, je sais que ce n'est pas facile. Et je lutte aussi en permanence avec mes doutes, mes questions, mes interrogations et à vouloir toujours faire plus, à vouloir toujours faire différent, mieux, etc. Mais voilà, soyons aussi doux et bienveillants avec nous-mêmes. Voilà. Superbe. Écoute, merci beaucoup, Emmanuel. Je vais donc mettre un terme à l'enregistrement de cette rencontre. Et en tout cas, voilà, beaucoup d'innovation pour venir en aide à chaque enseignant pour que chacun puisse se réinventer au mieux chaque jour. Merci beaucoup, Muriel. Emmanuel. Merci beaucoup, Muriel. C'est parti.